Demain Team Chef, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut & Chef et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui et aujourd'hui je suis en compagnie du seul, de l'unique, le magnifique Sylvain, ça va ou quoi ? Bonjour la team Je suis ravi de te recevoir Je suis ravi d'être là, merci de l'invitation Et bien merci à toi d'avoir fait le déplacement, bienvenue au temple C'est cool hein, oh la vache les installations ça me fait rêver moi, toutes ces machines de musculation Tu fais de la muscu aussi ? Ouais, la musculation, la lecture et l'hygiène évidemment, c'est des trucs que ça doit être quotidien, en tout cas pour moi On a pas les mêmes... Les mêmes bibis, mais... La même petite veine, mais... Mais elle est là, tu l'as un peu plus caché que moi la petite veine hein Ton prénom ? Mon prénom c'est Sylvain Ton âge ? J'ai 36 ans aujourd'hui C'est vrai putain, bon anniversaire, hé les gens dans les commentaires, bon anniversaire Sylvain Je veux plein de bon anniversaire Sylvain Bon la vidéo sortira après, t'as eu des cadeaux aujourd'hui ou pas ? D'être là déjà c'est un cadeau ? Ah c'est un honneur Tu connaissais les vidéos un petit peu ? Moi je te suivais au tout début, dans ta chambre mal filmée où tu parlais des compléments alimentaires avant ta première sèche C'est un honneur Du coup Sylvain j'ai plein de questions à te poser J'avais tellement Quelle partie de ton corps n'est pas tatouée ? Je suis entièrement recouvert de la tête aux pieds Incroyable Donc j'ai tout fait, la paume des mains, la plante des pieds, tout ce qui est génital Les testicules, la verge, le gland, tout ce qui est entre les fesses, donc l'anus aussi L'intérieur de la bouche, la langue, les yeux, l'intérieur des oreilles Incroyable Et c'est pour ça que je fais la deuxième couche parce que je n'ai plus de place T'as combien de tatouages ? J'ai un tatouage J'ai toujours considéré que c'était une seule pièce C'est mon pyjama qui évolue en permanence parce que dès le début Comme j'ai fait ma première couche en 3 ans et demi, tout c'est imbriqué Quand t'es allé voir le tatoueur, tu lui as dit je veux recouvrir tout mon corps ? Alors au début j'avais 6 tatoueurs Et chaque fois que j'allais en voir un, je lui disais bah voilà Toi t'as le bras, tu fais ce que tu veux Toi t'as la jambe, tu fais ce que tu veux Toi t'as le dos, tu fais ce que tu veux Et comme ça c'est fait très vite, du coup ils ont vu où en étaient les autres Et ils ont pu faire sans jeu vétré les pièces Est-ce que c'est toi qui dessine tes tatouages ou c'est le tatoueur qui les fait ? La bonne façon pour moi c'est d'aller voir un tatoueur que tu aimes et dont tu apprécies le travail Comme ça tu lui dis voilà, je t'offre cette partie là de mon corps et tu en fais ce que tu veux Lui il va faire quelque chose qui va forcément te plaire parce que tu aimes son travail Et ça va lui plaire aussi parce qu'il va s'amuser à le faire et il va prendre du plaisir Alors que les gens qui viennent avec un petit motif qui disent je veux ça, ça sera un boulot alimentaire pour l'artiste Alors chacun fait ce qu'il veut encore une fois Moi vraiment j'ai jamais rien dessiné tant que j'ai pas de croix gammée ou de symbole religieux Ouais voilà Du coup Sylvain est-ce qu'on peut dire que t'es l'homme le plus tatoué de France ? Alors ce n'est pas à moi de le dire, en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu des reportages sur moi sur TF1 et sur M6 Ok Et TF1 ils ont sorti de leur chapeau, l'homme le plus tatoué de France c'est pour faire du sensationnalisme Bien sûr J'avais jamais dit ça, donc d'après les médias, donc c'est de source sûre, c'est de la télé française qui dit ça C'est sûrement vrai, je suis l'homme le plus tatoué de France Ca va être rigolo parce que moi j'ai zéro tatouage Ah Zéro, pas un Tu sais que tu es plus original que le reste des français du coup Parce qu'il y en a beaucoup qui ont les tatouages aujourd'hui Plus de gens tatoués en tout cas de notre âge que de gens pas tatoués Ouais Quelle a été la première partie que t'as tatoué alors ? J'ai fait les deux bras en 5 mois J'ai commencé donc par ici et je me suis évanoui au bout de 5 minutes Au premier tatouage je t'ai évanoui ? Tout premier au bout de 5 minutes parce que j'avais la pression J'avais pris tous les rendez-vous pour les deux bras et tout Je m'étais jamais fait tatouer du tout, j'avais 27 ans et ni à l'époque Et elle commence à me piquer, je vois tout blanc, tout noir, tout blanc Et après elle me dit tu veux continuer ? Je fais oui 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 Parce que j'avais déjà mis l'argent et tout Bien sûr Qu'est-ce que je fais ? Combien d'argent tu as mis sur ton corps ? Je suis à 56 000 euros 56 000 euros ok ouais Voilà Avec mon salaire de prof c'est pas facile Donc je suis resté vie chez ma mère jusqu'à 33 ans quand même On va en parler d'ailleurs ? De ma mère De ta mère exactement Comment elle s'appelle ? Myriam Salut Myriam si tu vois la vidéo Du coup ton surnom sur les réseaux c'est quoi ? C'est Friki Woody Ca veut dire quoi exactement ? Alors à la base mon surnom c'était Cochon Pesteux Cochon Pesteux Mais ça passait pas du tout à la base C'est pas ton problème pseudo Cochon Pesteux Bah oui parce que c'est par rapport à Kaamelott La tante Crida a dit qu'elle préférait être la tante d'un Cochon Pesteux plutôt que celle d'Arthur Ah super Mais ça passait pas donc fallait trouver quelque chose d'autre Et comme je portais tout le temps la capuche pour éviter de prendre le soleil Parce que le soleil ferait vieillir plus rapidement les tatouages La capuche en anglais ça se dit hood J'ai fait une petite photo d'orthographe j'ai retiré le ie.y parce que c'est plus joli Et Friki c'est un hommage au cirque de Freaks tu sais qui allaient dans les Etats-Unis Les hommes forts, la femme à barbe etc Donc c'était un mélange qui était cool et ça passait beaucoup mieux à l'international Quel est ton métier ? Quel est votre métier ? Je suis professeur des écoles Dans quelle classe ? En CE2 en ce moment Dédicace en tout cas aux élèves de CE2 Quand t'as passé l'entretien d'embauche avec le directeur comment ça s'est passé ? Est-ce qu'il a eu des a priori sur les tatouages ou pas ? Ça ne se passe pas du tout comme ça dans le système français En France les professeurs des écoles en tout cas titulaires Une fois que tu as ton concours t'es fonctionnaire définitivement quoi Donc les directeurs n'ont pas leur mot à dire Ah ok C'est l'Education Nationale qui te met dans les écoles Il y a 13 ans donc quand j'ai passé le concours j'étais normal Tes collègues qu'est-ce qu'ils en pensent alors ? Les collègues s'en moquent en fait Ils sont plus embêtés quand il y a par exemple des équipes de télé qui viennent devant l'école Ouais Parce que c'est un stress Mais tant qu'il n'y a pas d'ennuis comme ça La plupart des gens en fait se moquent totalement de ton apparence et de ce que tu fais dans la vie Tant que tu vas pas les embêter C'est assez rare les gens qui vont s'insurger comme ça quoi Sauf sur les réseaux sociaux évidemment Et tes enfants en classe le premier jour de l'année quand ils te voient comment ils réagissent ? La plupart des gens que ce soit des petits, des adultes ou des grands-parents Il y a toujours un petit moment de... Je vais pas dire qu'ils ont peur mais il y a toujours un petit moment de stupéfaction Ouais mais de surprise Bah mon pseudo c'est Fricky Audi donc j'ai tout le temps dans la capuche T'as un côté un peu dark Ouais les enfants pendant 2-3 minutes ils peuvent avoir un petit peu peur, être un peu inquiets Mais c'est vraiment 2 minutes Au bout de 2 minutes on est en classe, on sort les cahiers, on travaille Contrôle surprise Évaluation diagnostique Si je peux me permettre pour tous les collègues PE Après l'apparence je suis sûr que tu pourras valider On l'oublie très rapidement Le premier contact forcément t'es surpris parce que tu regardes un peu T'as plein d'infos d'un coup Après tu traites l'info quoi J'ai coutume de dire qu'il faut 2 minutes aux enfants 2 jours aux parents, 2 semaines aux grands-parents Mais au final tout le monde s'y fait Ouais ouais c'est génial Comment t'as eu ce coup de foudre alors pour les tatouages ? Je suis professeur des écoles depuis 13 ans maintenant 13 ans Oui tout ça Et donc j'étais à Londres dans le cadre du programme Jules Verne C'est un programme d'échange de profs un peu comme Erasmus pour les étudiants A Londres les londoniens sont beaucoup plus ouverts que les parisiens C'est à dire qu'ils se moquent totalement de l'aspect que tu as Tu peux être très gros, très mince, noir, blanc, jaune, tatoué, percé Les cheveux longs ou pas Tout le monde s'en moque complètement Et donc de voir tous ces londoniens hyper ouverts Plus, beaucoup plus à l'aise avec le tatouage que nous on l'est Parce que le tatouage nous c'est les brigands, les bagnards qui allaient à Cayenne C'était les criminels, les prisonniers Alors que eux c'était l'inverse C'était leur prince, leur princesse, leur duc, leur comtesse Qui allait dans la colonie, qui revenait en Angleterre Les gens ils admirent le tatouage Le gars au McDo il avait les deux bras de fait Le banquier il avait tout le coup de fait Ça plus leur ouverture d'esprit, plus le tout dans ma vie Bah ça a été la révélation Et comme je fais jamais les choses à moitié Bah j'ai... J'ai consacré toute ma vie quasiment du jour au lendemain à ça Ah ouais du jour au lendemain ? Je sortais plus C'est une hygiène de vie de sportif de haut niveau Quand tu te fais tatouer souvent le corps est crevé, toi t'es fatigué Ok Il faut que tu manges, faut que tu dormes Enfin c'est extrêmement éreintant Quelle était la partie à tatouer la plus douloureuse ? Donc les parties les plus douloureuses Bah ce sont celles que tu peux imaginer PENIS ! C'est le pénis Alors étonnamment le sexe ça fait pas si mal que ça C'est comme un bras En terme de taille également Monsieur est flatteur Oui voilà Le gland bah c'est une zone érogène Donc t'es pas du tout censé faire mal à cet endroit là quoi Les testicules ça dépend d'où sont les testicules C'est à dire j'explique Si tu tatoues la bourse elle même Oui Sans la testicule en dessous ça va Au niveau de l'anus c'est comme si on te rentrait toute la machine Donc c'est pas du tout agréable L'arrière du genou c'est pas drôle non plus Les plantes de pieds c'est un mélange entre chatouille et torture Donc c'est pas rigolo non plus Je me suis évanoui plusieurs fois J'ai vomi Je me suis dans le train je me suis écroulé J'ai fait des malaises Enfin t'as pas idée de... Ah ouais ? Les gens disent Ah mais vous avez l'habitude maintenant Non non putain fait et pire c'est Ok Et ça fait mal du début à la fin Ce qui m'a pris le plus de temps à cicatriser c'est la langue J'ai pas pu manger pendant 3 jours J'ai pas pu boire pendant 24 heures Parce qu'elle avait triplé de volume Elle sortait de ma bouche Je bavais et tout Elle regonflait Ca a été horrible Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les significations du tatouage ? J'ai 2-3 significations que je peux expliquer Mais maintenant je fais surtout du joli Je fais ce que j'aime bien en fait Le crâne c'est une partie très difficile à tatouer Parce que c'est rond Donc j'ai entièrement fait confiance à mon tatoueur Romain Paraja Et c'est lui qui a dit Peut-être mettre un serpent avec des ailes pour que ça rentre C'est pas bête par rapport à la forme du crâne Et ensuite quand je voulais attaquer le visage Bah les serpents ça mange quoi ? Bah une souris Donc on a mis une souris Ah ok ! Ca c'est le premier que j'ai fait sur le visage C'est le symbole C'est un... C'est le... Je vais dire des bêtises Je vais me faire reprendre en commentaire Vous nous direz Le début, le milieu et la fin de toute chose Le symbole universel de... voilà Mon côté gauche c'était du rock'n'roll Donc il y avait des allusions à CDC, au Rolling Stone A Starway to Heaven de Led Zeppelin Ouais Et les choses comme ça Et le côté droit c'était japonais Donc des rochers, des fleurs, des animaux Parce que c'est de secours Est-ce qu'il y a des parties de ton corps que le tatoueur a dit Non je peux pas tatouer ça ? En théorie tu peux tatouer n'importe où il y a de la peau J'ai fait le palais, j'ai fait les gencives Ouais Un truc que je voudrais vraiment faire Je voudrais même me retirer les ongles et faire tatouer dessous Ah Le problème c'est que apparemment quand tu le retires Il y a une chance que ça repousse pas Parce que tu risques d'arracher la racine de l'ongle Et c'est pas beau un doigt sans ongles Ah ouais tu veux pas tatouer par dessus l'ongle non c'est pas possible ça ? Bah non c'est comme du vernis Après l'ongle il pousse et il s'en va Quand t'as dit au tatoueur Je veux me tatouer le pénis Qu'est-ce qu'il a dit ? Déjà je le connaissais depuis longtemps Histoire vraie Il a sorti sa bite comme ça direct Lui ? Il m'a montré ouais ce qu'il avait Je lui ai dit ce serait Est-ce qu'on pourrait éventuellement faire les parties Ouais regarde moi ce que j'avais pas de problème et tout Et donc il m'a tout montré et tout Et c'était à Londres C'était sous l'accueil Sans anesthésier évidemment Et donc j'étais comme chez le gynécologue Je me tenais les jambes écartées Pour qu'il aille taper au plus profond Tu peux me permettre ? Il mettait la musique à fond Parce qu'il y avait une petite trappe qui séparait De l'accueil qui était au dessus Et donc il y avait des Comme Sangoku un petit peu là Ah t'avais mal ouais ? Bah oui Avoir une bite de noir Elle est pas encore toute noire Mais ça finira comme ça ouais Et du coup t'as fait quoi dessus ? J'ai fait des triangles C'est des triangles qui partent de là Et qui vont jusqu'aux fesses C'est des triangles qui pointent vers le bas C'est plus facile aussi Comme c'est un organe qui change de forme et de dimension Si tu fais un truc réaliste Et que bah Il change de forme Ouais 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 Tu vas pas faire un petit verre de terre qui devient un serpent ? Et du coup pareil Le gland douloureux un peu ouais Le gland, les tétons, les paupières C'est des zones qui sont super délicates Donc effectivement c'est très très douloureux Parce que c'est un des seuls endroits Où tu peux pas t'empêcher de bouger D'habitude j'arrive à me calmer Tu sais tu rentres dans des états méditatifs un peu Je respire très fort Mais ces endroits là c'est l'agression directe Et c'est ton corps qui veut pas Stop touching me La première fois que je l'ai fait Le gland je l'ai fait 3 fois déjà On est passé 3 fois dessus La première fois que je l'ai fait On avait mis un produit interdit en France Qui l'a anesthésié complètement Sauf qu'après pendant 3 heures C'était un caillou J'avais peur Je me suis fait la bite en fait Mon gland est mort Donc quand on la refait les fois d'après J'étais pas anesthésié Par contre pire expérience de toute ma vie C'est vraiment de la torture Moi je suis comme ça Et je me contracte de tout pour pas bouger Mais en vrai je trempe comme une feuille Parce que c'est une agression C'est une torture Bien sûr Maintenant que t'as tatoué tout ton corps Tu vas repasser des couches c'est ça dessus ? Comme je suis passionné par le tatouage Comme ça peut se voir J'ai fait ma première couche en 3h30 Que fais-je maintenant ? Je me fais tatouer plus doucement J'y vais une fois tous les mois à peu près 2-3h par mois Et je recouvre ce que j'ai déjà effectivement J'ai déjà fait la deuxième couche de mon bras gauche Et de ma jambe gauche Ok On a fait les fibres musculaires comme l'écorché Exactement Stylé Merci On recouvre le côté droit avec des insectes tout noirs Parce que je trouvais ça cool De mettre des insectes noirs sur de la couleur Ca ressort bien Et je finirais sûrement tout noir à 80 ans Ah ouais tout noir tout noir ? Juste parce que couche après couche C'est plus facile de mettre du plus sombre Incroyable T'as jamais pensé du coup à te faire les implants etc ? Moi ma passion c'est le tatouage Donc j'ai fait des modifications corporelles Orientées vers le tatouage J'ai fait les yeux, la langue Je me suis fait retirer les tétons et le nombril Parce que je trouve ça plus lisse Imagine Mona Lisa qui aurait des imperfections La peinture passerait de moins bien dessus Ok d'accord Mais c'est pas vraiment Il y a des gens qui se font retirer les doigts Les oreilles Qui se font couper le nez C'est pas trop mon truc quoi Chacun fait ce qu'il veut Je l'accepte tout à fait Mais moi ce qui m'intéresse c'est l'encre Tu t'es fait enlever les tétons ? Je suis retourné en Suisse Pour me faire enlever les tétons Oui par Brian mon pote Un pote qui s'y connait quand même en chirurgie C'est son boulot effectivement C'est pas que j'étais un pote qui aime bien arracher Avec des ciseaux Donc comment ça se passe Bah il creuse au scalpel Et après il recoue Et je me suis évanoui 4 fois La journée j'ai fait ça Tu m'étonnes J'étais anesthésié Ca a duré 4h quand même l'opération Même si tu sens pas la douleur Le corps il prend trop cher Bah ouais Donc je suis évanoui sur la table Je suis venu dans le train Je me suis évanoui une fois Je dormais Et je me suis réveillé Pour m'évanouir quoi C'était voilà C'était très physique Mais le tatouage de toute façon C'est une agression physique intense Est-ce que ça fait mal quand t'as tatoué les yeux ? Les yeux c'est une procédure Qui a entre 10 et 15 ans En Europe en tout cas C'est interdit en France Parce que c'est considéré comme De l'exercice illégal de la médecine Ok Donc j'ai dû aller en Suisse En plus c'est super cher 2000 et quelques euros pour les deux yeux Et ensuite c'est quelque chose de très aléatoire Donc on ne sait pas comment ça peut tourner Il y a des gens ils le font Les jours d'après Et ils ont des gros problèmes Ils sont hospitalisés Ils se perdent l'oeil ou la vue Très bien parce qu'après on me pose des questions On me dit Comment on fait ? Moi je l'ai fait uniquement Quand je n'avais plus aucune partie de libre J'avais pesé le pour et le contre pendant des mois La première fois que je l'ai fait Je n'ai pas eu mal Parce qu'il n'y a pas de nerfs dans l'oeil Tu sens pas la douleur Par contre ça a été le moment Le plus traumatisant de toute ma vie Un gars qui te tient l'œil écarté de force Et t'as l'autre Tu vois la sereine qui arrive Tu dois fixer un point Tu dois pas bouger comme ça Alors que t'as envie de bouger Parce que t'es pas fait pour avoir un truc piquant Près de ton oeil Tu sens l'aiguille qui t'appuie contre l'oeil Tu sens absolument tout Donc t'as pas mal Mais il te faut 3 jours pour t'en mettre tellement C'est nerveusement difficile C'est une douleur mais qui fait peur Parce que tu sais c'est les yeux quoi Waouh Je fais opérer des yeux Parce que j'étais myope J'avais la machine et tout Je comprends la sensation d'être comme ça Waouh Il y a un commentaire qui dit C'est surtout les yeux qui donnent l'aspect reptilien Ouais on m'a appelé Monsieur Serpent On m'a dit Oh c'est comme le méchant dans Charmed Ah ouais c'est vrai En vrai tu mets la couleur que tu veux dans l'oeil Mais comme je savais que je finirais tout noir à 80 ans J'ai fait direct le noir Parce que vu les preuves que c'est J'ai voulu faire le moins possible Est-ce que quand tu vas chez le médecin par exemple Il te dit un mot par rapport à la santé Tout dépend de l'âge du médecin C'est vraiment ça Une fois j'ai dit Une infirmière dit Mais je peux pas piquer il y a trop d'encre Alors que c'est complètement faux Parce que c'est sous la peau uniquement Et j'ai aussi des remarques des fois de gens qui disent Mais vous allez avoir un cancer J'ai juste pris une flèche C'est un cancer de la flèche A moins d'être allergique Aux produits qu'on te fait tatouer évidemment Sinon il y a aucun problème En tout cas jusqu'à présent Moi avant de me faire tatouer par exemple J'avais fait des tests allergènes Parce que j'étais allergique au sel de chrome Et que c'était peut-être Dans l'encre de tatouage vert Des détails comme ça A l'international il y en avait un Qui s'appelait zombie boy Qui est mort je crois Mais tu sais quand il est mort J'ai reçu des mails sur ma boîte pro Il me disait Oh vous êtes mort Et je dis mais non Bah si si j'ai vu dans les infos Ah ok Ah déjà ils t'ont pris pour zombie boy Il s'est suicidé Et c'est déjà bien qu'il est tenu jusqu'à son âge Parce qu'apparemment il était pas très très net D'accord C'est très triste mais bon A aucun moment t'as regretté un tatouage ? Je n'ai jamais regretté aucun tatouage Et même si d'aventure je pourrais en regretter un à l'avenir Pas grave puisque je me fais recouvrir Ok Et ta famille comment elle a réagi Quand t'as commencé à te tatouer de plus en plus ? J'ai toujours fait les choses en les cachant Et la première fois j'ai fait tatouer de bras Personne ne le savait J'habitais chez ma mère Donc quand je suis revenu chez ma mère l'été Elle a vu les bras Elle a failli Elle a dû s'asseoir pour respirer Vraiment Je l'avais jamais vu comme ça Maintenant qu'elle a vu que c'était une vraie passion Maintenant qu'elle a vu que j'en faisais quelque chose Un deuxième métier Une vie artistique Et que vraiment je m'épanouissais avec ça Elle l'accepte totalement Même si au début elle avait eu un peu de mal Alors que mon père et ma soeur Dès le début ils acceptaient Dès le début Dès qu'il y a un reportage sur moi Ils sont prêts à participer et tout Trop bien J'ai tout le temps eu du soutien de ma famille Est-ce que t'arrives à vivre du tatouage Ça te fait un revenu supplémentaire Avec celui de professeur ? Mon salaire de prof me permet de vivre De m'acheter la bouffe De payer mon loyer De payer des fringues voilà Avant la Covid Je faisais des conventions de tatouage Donc je bossais en boîte de nuit aussi Ouais J'ai fait du gogo avec des copines Enfin c'est cool peut-être Ouais c'est sympa Parce que encore une fois Un prof il fait pas ça normalement Bah oui Et j'ai fait pas mal de tournages de séries De films des pubs tout ça Ça a apporté un complément de revenu Qui était pas dégueulasse Est-ce que à terme t'aimerais vivre du tatouage Et arrêter ton métier de professeur Ou pas ? Être prof des écoles c'est une vocation J'y pense depuis que je suis en CM2 On gagne très très peu Je gagne 1900 euros net par mois Par rapport à un bac plus 5 Mais ça tombe tous les mois J'adorerais effectivement De faire que de l'artistique Parce que c'est ça qui m'éclate Mais il faudrait que ce soit pérenne Parce que le problème de l'artistique C'est que tu vas faire Ça un mois Et que le mois d'après tu vas gagner Ouais ça dépend le buzz etc Voilà Est-ce que grâce au tatouage Grâce à ton corps T'as pu rencontrer des célébrités Déjà j'ai rencontré Thibaut Inshake Ah 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 c'est un honneur voyons C'est un honneur Mais oui parce que j'ai fait des conventions Et aux conventions de tatouage Ils invitent plein de plein de stars Bah notamment j'ai bossé avec Joey Starr J'ai porté la valise de Danny Trero Qui m'a acheté Ah oui oui bien sûr Il m'a tapé sur l'épaule Pour me remercier J'ai pas lavé mon épaule pendant 3 semaines Trop bien J'ai bossé avec Mathieu Kassovitz J'ai travaillé dans une série pour la Navaschowsky La réalisatrice de Matrix Et notamment le Matrix 4 là Putain Elle m'a pris les mains Et on a parlé pendant un quart d'heure Elle m'a raconté n'importe quoi Tu sais moi je buvais ses paroles C'est trop bien C'est une héroïne d'adolescence Bah ouais Donc ce qui est cool c'est qu'effectivement Cette deuxième vie m'a fait rencontrer des gens Que je n'aurais pas pu rencontrer sinon Est-ce que c'est pas trop dur d'avoir deux vies ? La vie de professeur du coup Et l'avis artistique que t'as à côté ? Bah justement je trouve que c'est mieux Parce que normalement quand t'es un stit Tu passes ton temps à être un stit C'est à dire tu manges à l'école Tu parles à l'école Tu vis à l'école Tu dois à l'école Donc ça peut être très banal Mais là le week-end je vais aller présenter La convention de Perpignan de tatouage Ouais Je vais aller en boîte de nuit le mardi soir Je vais tourner dans une série le mercredi Donc ça me fait m'évader Quelque chose auquel je pense Quand je suis dans la routine Et à côté de ça Quand je vais dans une ville Et que je suis sur les affiches Enormes à l'entrée de la ville et tout Les rares fois où tu commences à avoir la grosse tête Bah le lundi matin T'es à la photocopieuse T'as tes élèves tu vois Donc ça te remet les pieds sur terre Ok Donc les deux vies s'équilibrent super bien Trop bien Super équilibre grâce à ça Le regard des gens dans la rue Quel est-il ? Est-ce que t'as déjà des anecdotes un peu rigolotes ? Le regard des gens je le vois pas trop Parce que j'ai tout le temps ma capuche En général j'ai mes écouteurs Et je sors assez peu Je vais d'un point A à un point B quoi Et les fois où je le vois le regard C'est quand je suis immobile A la queue au champ mobile Ah oui T'as pas le droit d'avoir la capuche Parce que les vies n'y veulent pas Et t'attends Donc là tu vois qu'effectivement Les gens te dévisagent et tout T'as déjà des enfants Qui t'ont fait des réflexions rigolotes ? La plupart des enfants Font des réflexions Mais pas sur mon apparence Plus parce qu'ils m'ont vu à la télé Ah c'est vrai que t'as fait Ninja Warrior Ah t'as fait Fort Boyard C'est surtout ça en fait T'étais avec Thibaut Inchef dans la vidéo Voilà exactement Les gens sur les réseaux Les haters comment ça se passe alors ? Est-ce que t'en as toi aussi des haters ? Dans la vraie vie non Je suis un mec C'est plus dur pour les filles J'ai 2-3 ex qui sont très couvertes aussi Des fois elles ont du mal Parce que déjà quand t'es une nana Encore au 21ème siècle Dans la rue tu peux te faire aborder Pour une raison x ou y Mais quand en plus t'as des tatouages Les gros relous ils le prennent Comme une porte d'entrée tu sais Ils vont les attaquer pour ça Dans la vraie vie J'ai jamais eu de problème direct Les gens sont soit curieux Soit étonnés Mais ça va pas plus loin Alors qu'effectivement Sur les réseaux des fois Il y a des commentaires Et là j'ai dit des trucs mais Déjà ils ont que ça à faire de commenter Et j'ai redécouvert la religion En 2021 Je me suis tapé des trucs Genre c'est le diable C'est le machin Toutes les religions J'hallucinais complètement Mais la plupart du temps Encore une fois les gens Ils vont réagir Et puis ils vont passer à autre chose De manière générale les haters Quand tu leur donnes pas de grain à moudre Exactement Dans l'ensemble J'ai eu beaucoup de chance J'ai eu beaucoup beaucoup de soutien Question importante maintenant Les filles le tatouage Comment ça se passe ? Quand on a un physique Hors du commun Et je dis ça en toute modestie Mais c'est vrai C'est pas du tout ce que je veux Je vais me faire beaucoup draguer Par les femmes et les hommes d'ailleurs Mais ça va être beaucoup Parce qu'elles draguent l'icône Et encore une fois C'est tout à fait En toute modestie quoi Parce qu'elles te voient sur les réseaux Elles te voient à la télé et tout Donc elles imaginent un truc Mais dès que tu passes Tu essaies de passer au concret Il n'y a plus personne Parce que tu brises le côté mythique Irréel quoi Mais après j'ai aucun mal A avoir des relations D'accord ok Mais c'est juste que Comme mon physique ne correspond pas A mon esprit Beaucoup peuvent imaginer Que je suis à moitié fou A moitié taré A moitié drogué et tout Alors que bah pas du tout Je suis super gentil tu vois Ouais t'es prof des écoles Et tout se passe bien Je suis fan du club Dorothée par exemple Est-ce que tu aurais un petit message à faire passer ? Le message que je fais passer tout le temps C'est un message de tolérance Vous avez le droit d'avoir la religion que vous voulez Le régime alimentaire que vous voulez La couleur que vous voulez L'aspect que vous voulez Personne n'a rien le droit de vous dire normalement Sauf si vous allez essayer de les rendre comme vous en fait Ca c'est pas top Mais après chacun fait ce qu'il veut Tant qu'il ne va pas empêcher les autres de vivre sur leur vie C'est ton corps C'est ta vie Et la deuxième chose On a qu'une vie Si pas là pour très longtemps encore Moi j'ai fait la moitié de ma vie Parce que j'ai 36 ans Putain ça fait fluper de dire ça Moi je suis passionné de tatouage Donc je me mets à fond dedans Si vous êtes passionné de Lego Achetez des Lego Si vous êtes passionné de voyage Voyagez Si vous êtes passionné de muscu Faites de la musculation Profitez-en Parce que sinon la vie ça sert à rien Très bien La Team Shape je vous invite à rejoindre les liens Youtube, Instagram, Twitter, Facebook T'es partout Friki Udi ouais Friki Udi partout De toute façon je mettrai tous les liens qui sont dans la description Je vous invite à vous abonner à ma chaîne Youtube en cliquant sur ma tête juste ici A regarder notre vidéo Youtube en cliquant par là Et n'oubliez pas que VOUS êtes les meilleurs BOOM Merci chef BOOM BOOM